sur le, je serai pas long, sur le sujet donc du Kouyonavirus, comme l'a appelé Soral. Donc alors il a fait une vidéo là-dessus, attendez je vais trouver ça, est-ce que ça m'a été envoyé, voilà, ici. Exactement, donc moi j'ai vu une partie de cette vidéo et on m'a fait le résumé écrit du reste. Et quand j'ai vu le passage sur le SIDA, je l'ai moi-même vu, j'en ai pas cru mes yeux. Alors, qu'on se mette bien d'accord sur le Kouyonavirus, pour que vous compreniez bien ma position. Je suis pas arrogant dans un autre sens pour dire, moi je sais ce que c'est le Kouyonavirus. Par exemple, sur l'origine du Kouyonavirus, je n'exclus pas du tout le fait que cela vienne du laboratoire de Wuhan. Je n'exclus pas ça, simplement ce que je dis c'est qu'on n'a pas les moyens de savoir si c'est le cas. Parce que les Kouyonavirus peuvent tout à fait être issus de mutations naturelles, si je puis dire, de sceaux comme ça d'espèces, ça arrive parfois, c'est comme Ebola, d'un coup un virus naît, d'accord, comme la peste aussi du Moyen-Âge. Et donc un coronavirus nouveau a très bien pu naître, non pas ex nihilo, parce qu'il y a tout un sens biologique, mais une combinaison entre un animal qui en encule un autre, et ça donne un truc, je dis ça pour faire rire, mais vous comprenez le truc. Donc ça, ça peut être naturel, mais ça peut tout à fait être une erreur, sans même parler de la vision, les Chinois ont fait exprès, on se demande pourquoi d'ailleurs, pour tuer je ne sais pas combien de gens chez eux, mais bon, ils ne l'ont sans doute pas fait exprès, mais ça peut être une erreur de laboratoire qu'ils chercheraient à cacher. Quelqu'un qui en fait s'est fait infecter en faisant une expérience au laboratoire, il est sorti, hop, il a contaminé tout Wuhan, c'est une ville de 20 millions d'habitants, c'est tout à fait plausible, on est d'accord, il n'y a rien de fou là-dedans. Donc moi, je ne suis pas anti-conspi primaire à dire, mais non, c'est évident, ça ne vient pas du laboratoire, pourquoi vous dites ça ? Je dis qu'on n'a pas les moyens de le savoir. Sur le fait que le coronavirus va créer une crise économique à cause des confinements assez longs qu'il y a eu, ça c'est clair, il faut être con pour dire le contraire. Moi, ce que je conteste, c'est l'idée que le système aurait fait exprès de créer une crise économique, dans la mesure où moi, quand il y a un événement, à part si j'ai des infos contraires, mais des vraies infos, pas de la YouTubologie et pas je crois que avec une bière à la main, à part s'il y a de vraies infos contraires, pour moi, je prends toujours l'explication la plus simple et la plus rationnelle. L'explication la plus rationnelle, il suffit de voir les réactions des dirigeants. En prenant deux dirigeants, le nôtre, Macron et Trump, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des mecs qui, d'un mois à l'autre, ont dit tout et son contraire. Ce n'est pas le signe d'une organisation, ce n'est pas le signe d'une cohérence, ce n'est pas le signe d'une stratégie pensée à l'avance, c'est le signe de gens qui ont été dépassés par ce virus. Littéralement, le pouvoir de contagion de ce virus a été sous-estimé. C'est un nombre français, américain, en mode, c'est bon, ça va bien se passer. Vous regardez ce que Trump dit en février et ce qu'il dit fin mars, c'est le jour et la nuit. Et ça, ce n'est pas l'état profond qui lui dit un truc et qui après lui dit le contraire. C'est qu'au départ, ils se disent, bon, allez, on va arrêter les vols depuis la Chine. Eux, ils ont quand même fait le boulot, la Chine, c'est une dictature, c'est bon, on aura deux, trois cas, on va réussir à les isoler, on va gérer le truc. Et finalement, en une semaine, patatras, tout se fout en l'air, il y a 50 000 balades au même moment et il voit qu'il ne gère pas le truc. Et donc, le changement du discours en, c'est bon, c'est juste une petite grippe, avec Trump qui est là en mode, non, mais c'est les démocrates qui disent ça pour nuire à ma prochaine campagne. Et trois semaines après, on lui dit, écoutez, en fait, là, selon les prévisions, il y a trois millions de morts. OK, on confine tout. En fait, le confinement a été une stratégie de désespoir en Occident face à une non-préparation à un virus très dangereux. Non pas, encore une fois, en lui-même, ce n'est pas un virus mortel à 100%, c'est un virus qui a un taux de mortalité supérieur à la grippe, pas foufou, mais supérieur à la grippe, et une capacité de contagion beaucoup plus grande. Et c'est un virus qui n'est pas connu par le corps humain. C'est-à-dire que maintenant, la grippe, même quand vous ne vous vaccinez pas, si vous l'avez eu une ou deux fois dans votre vie, eh bien, au contact de la grippe, vous avez moins de chances, entre guillemets, de l'attraper. Vous pouvez l'attraper, mais vous l'attrapez moins souvent. Autour de moi, je connais peu de gens qui ont eu la grippe récemment. Des jeunes, j'en connais peu, honnêtement. Ça doit faire 4-5 ans qu'un mec me dit, tiens, j'ai eu la grippe. Alors que des coronavirus, j'en ai eu dans mes fréquentations. Des gens qui ont été diagnostiqués Covid-19, d'accord ? Parce que c'est nouveau, ça arrive comme une balle, ça défonce tout. Bon, j'ai déjà dit tout ça. Pour moi, en fait, je vous dis, le truc, c'est que le Covid, quel qu'en soit son origine, et là, je suis prêt tout à fait à discuter, mais encore une fois, à discuter avec qui ? Vous, vous en savez plus que nous, plus que moi, plus que le président de la République française, vous ne savez pas, en fait. Mais ce qui est certain, c'est que je conteste l'idée que... En fait, ce qui me déplaît dans le complotisme, c'est le fait que les gouvernants auraient toujours tout prévu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que marche le monde. Il y a des choses qui ne sont pas prévues, d'accord ? Il y a des choses qui ne sont pas prévues. Si dans un moment d'inattention, un mec arrive avec un couteau et surine Emmanuel Macron, ce n'est pas prévu. Le système n'a pas prévu, ce truc-là, d'accord ? Donc, en fait, la vidéo de Soral, elle est incroyablement con dans la mesure où elle, si vous voulez, sa stratégie est de prendre plein d'éléments diverses et d'en faire une bouille. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme le... Je ne sais pas, vous me donnez cinq concepts. Voilà, je les écris. On pourra faire ça peut-être lundi. Parce que lundi, j'ai prévu de faire une séance un peu créative. Vous expliquez comment je fonctionne, comment j'écris des livres, comment mon imagination... Non pas comment mon imagination fonctionne, parce que je ne sais pas moi-même, mais comment je me mets à écrire. Comment je commence un livre ? Comment j'écris une nouvelle ? Peut-être j'essaierai d'écrire une nouvelle en direct. Où est-ce que je veux en venir ? C'est que quand tu es un sophiste, parce que Soral est un sophiste, eh bien, on te met cinq concepts sur un livre, et après, tu sais jongler avec. Et dans sa vidéo, littéralement, Soral a fait rimer le Covid-19 avec, par exemple, la 5G. Donc, en fait, il soutient l'idée... Non, mais il soutient l'idée. Ce n'est pas peut-être qu'il soutient l'idée que depuis qu'elle a 5G, il y a des symptômes comme ceux du Covid-19, mais ce n'est pas le Covid-19, c'est la 5G qui crée ça. Alors, on verra. On verra quand la crise du Covid va passer, mais que la 5G va continuer, parce que ce n'est pas parce qu'il y a cinq antennes qui ont brûlé en Belgique qu'on va arrêter la 5G dans le monde. La 5G, ça aura lieu. Après, on en pense qu'on en veut. Mais la 5G, ça aura lieu. Et quand ça aura lieu et qu'il n'y aura plus le Covid-19, je voudrais vraiment savoir si les gens encore Soralien vont continuer de l'écouter. Parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. Après, il a pris l'exemple du SIDA pour dire, en gros, finalement, le SIDA, c'était la même chose. On nous a bassinés. Je ne me souviens plus exactement quelle était la conclusion. Mais l'idée était de dire, un peu comme on a exagéré ce qu'était le SIDA, eh bien, en fait, avec le Covid, finalement, on crée un truc, on crée une crainte qui n'a pas lieu d'être. Mais alors, je vais parler du SIDA parce que le Covid, il y a encore trop de gens qui sont dubitatifs. Et vous êtes dubitatifs parce que, peut-être autour de vous, personne n'est mort du Covid. Alors que le SIDA, c'est une maladie qui existe depuis des années et on a des célébrités qui sont morts du SIDA. Ce que dit Soral sur le SIDA est scandaleux. C'est un scandale. Soral, c'est beaucoup plus grave que tout ce qu'il a jamais dit, même que l'islamophilie. C'est plus grave que l'islamophilie. Et je dirais après le petit troll qu'on pourrait faire pour Soral. Si ma communauté est d'accord, ce n'est pas un troll méchant, c'est un troll pour se foutre de sa gueule. D'accord ? Je le dirai tout à l'heure. Alors, Soral, en gros, il dit que l'intoxication aux poppers, donc c'est ce qu'utilisent les homosexuels pour se dilater l'anus. Excusez-moi, mais apparemment, quand tu prends cette drogue, après, tu as l'anus dilaté. Apparemment, Soral connaît bien ce genre de choses. Donc, il est très au courant de l'effet du poppers. Donc, l'intoxication aux poppers provoque l'immunodéficience et pas le VIH. Donc, Soral, en fait, distingue l'immunodéficience et le VIH. Jusqu'ici, d'accord, on continue. Là, j'ai... En fait, selon lui, une femme enceinte, quand elle passe un test pour savoir s'il y a le VIH, elle est toujours positive, séropositive. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que lorsque vous faites un premier test, en fait, vous avez vos résultats et les résultats sont plurifactoriels. C'est pas seulement un truc. C'est-à-dire qu'après, on va vous faire une autre prise de sang pour bien déterminer si vous êtes ou non séropositif. Il y a le premier test, d'accord, et ensuite, il y a le test de confirmation. Et au test de confirmation, une femme enceinte qui n'a pas le VIH n'est pas séropositive. D'accord ? Donc là, ce qu'il a dit est purement faux. C'est absolument faux. Alors là, je ne sais même pas quoi dire. Les séropositifs meurent du traitement et non de la maladie. C'est-à-dire, en fait, ils meurent à cause de la trithérapie, bien sûr. Là, c'est du niveau des gens qui vous disent que les gens meurent de la chimio. Enfin, ils ne meurent pas des cancers, ils meurent de la chimio. C'est vrai qu'avant, on ne mourait pas du cancer. Je ne sais pas si vous avez une mémoire, mais le nombre de célébrités qui sont mortes comme des mouches, qui sont tombées comme des mouches, au moment où le sida a éclaté, c'est-à-dire entre 1980 et 1990, les philosophes français, Derrida, je crois, est mort du sida, Michel Foucault, Michel Foucault, oui, oui, je croyais que j'avais dit Jean-Pierre Foucault, c'est débile. Comment ça s'appelle ? Klaus Nomi, un chanteur allemand très connu qui était un homosexuel. Le mec de Queen, je crois qu'il est mort du sida. En fait, des tas de personnalités sont morts du sida, leur argent ne les a pas protégés parce que la trithérapie n'existe pas. Encore une fois, ce qui m'énerve, c'est que le complotiste se base sur la bêtise des gens et leur faculté à l'oubli. C'est-à-dire que vous avez oublié qu'entre les années 80 et le milieu des années 90, plein de gens sont morts du sida. C'était une hécatombe. Attendez, je vous ai déjà raconté que mon père était brancardier au début des années 80. D'accord ? Qu'il avait vu, par exemple, qu'à l'époque, les groupes de skin existaient vraiment et que c'était une réalité. Les skins tapaient sur les homos. Il a vu plein d'homos arriver avec la gueule à l'envers et en particulier au moment où le sida a explosé parce qu'au début des années 80, entre 82 et 85, les gens crevaient. Ils crevaient du sida comme des merdes. D'accord ? C'est... Et on a eu un exemple... En plus, je l'ai déjà dit. Il ferait du mercurier, excusez-moi. On a eu un exemple... Soral n'est pas mort du sida, pas encore. On a eu un exemple récemment avec un mec qui était connu dans la sida. La dissidence, c'est Frédéric Mariez. Alors moi, je voudrais dire Soral, tu l'as connu Frédéric Mariez. Il traînait à la main d'or, tout ça. Le leader du mouvement matricien. D'accord ? On a diagnostiqué à Frédéric Mariez le sida au début des années 2010. Il était... Mariez était dans l'idée sur Alien que le sida n'existe pas, donc il ne s'est pas fait traiter. Je voudrais quand même révéler quelque chose aujourd'hui, même si on ne crache pas sur les morts, c'est qu'il couchait et il s'envantait avec des femmes sans préservatifs. Je veux quand même le dire. Il faut que ça se sache. D'accord ? Geoffrey pourra vous confirmer ça. Geoffrey Marot l'a bien connu à une époque et il s'envantait auprès de Geoffrey. Geoffrey avait même... même hésité à le... Enfin, je crois qu'il a même essayé de le dénoncer à la police et ça n'a pas marché. Donc, en fait, le mec qui dit le sida n'existe pas, donc je baisse comme je veux. D'accord ? Bon, résultat, on est en 2020, Fédéric Mariez, il est mort. Et il est mort du sida. Il est mort du sida et un an et demi avant de mourir, il est devenu aveul parce que quand vous êtes... Vous savez, d'abord, vous êtes diagnostiqué, vous avez le VIH et après, vous êtes déclaré sida. Vous avez le sida déclaré. Alors là, c'est comme quand vous avez la rage et qu'elle est déclarée. Les symptômes commencent, là, vous êtes foutus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si vous faites un zona, vous chopez le zona, vous n'avez plus de défense immunitaire, le zona vous rend aveugle. Ça détruit votre oeil, quoi. Et vous ne pouvez rien faire. Donc, voilà. Et jusqu'au bout, Mariez n'y a pas cru, il est mort du sida. Et même ses plus proches... J'en parlais avec un ami proche à lui, récemment sur un réseau. Il est mort du sida. Donc là, c'est hyper grave, en fait. En gros, Soral, il dit « Ouais, non, mais ça n'existe pas. » Donc, le mec qui est soralien, dans un contexte où il doit faire l'amour, un peu éméché, il va faire des positions un petit peu plus dangereuses que d'autres. Je parle en l'occurrence de la sodomie. Il chope le das à cause de cette enflure de Soral, quoi. C'est abominable. C'est hyper choquant. C'est vraiment... Je veux dire, le sida, ça existe vraiment, les gens. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle a quasiment vomi. Elle n'y a pas cru. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau de complotisme on est. Ça voudrait dire que tous les médecins dans le monde mentent sur le sida. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un mec qui est médecin, même s'il a ophtalmo, même s'il est dermato, au départ, il a une formation générale. D'accord ? Et les virus, il les étudie. Par exemple, moi, je suis allergique. Voilà. J'ai pris un médicament contre l'allergie. J'en ai parlé à ma femme. Elle avait toute la pharmacodynamie du médicament dans la tête. Alors qu'elle n'est pas allergologue. Sa spécialité, ce n'est pas la pneumologie. Mais parce qu'elle l'a étudiée. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as des mecs comme Soral qui en gros disent que les médecins qui prétendent étudier le sida n'étudient pas le sida. Ou pire encore, on ment au médecin. On ment au médecin. Le médecin, tu sais, il étudie le truc, mais en fait, c'est comme les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'univers. En fait, le mec au télescope, il voit une image qui est projetée par une PlayStation, quoi. Mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et les gens qui croient, c'est encore pire. Attendez, j'ai une notification ici. Je vais voir ce qui se passe. Oui, voilà. Ah oui, bon, merci Adrien. Je le dirai tout à l'heure. Effectivement, par rapport à Zemmour, je reviendrai un petit peu. Donc voilà. Alors ensuite, ça continue, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on m'a écrit ? Attendez, je vais retrouver ça. Alors, le pire truc, voilà. On n'a jamais observé le virus dans le sang des malades dont on prétend voir la charge virale élevée. Alors là, on est au sommet, quoi. On a monté 35 étages et la fusée a explosé, quoi. Il prétend que le virus n'est pas détectable, n'est pas observable scientifiquement. C'est faux, d'accord ? Le sida est tout à fait identifiable par des prises de sang, je dirais, à dire pluridisciplinaires, par différentes prises de sang qui, par recoupement, en fait, le code génétique du virus, il y a un code génétique. Chaque virus a une génétique, d'accord ? Et en fait, ce code, il est visible dans le corps humain. Il est détectable. C'est-à-dire, en fait, quand on fait un test, on dit, tiens, ah, ben en fait, il a le sida, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est absolument faux. Et encore plus de ça, c'est qu'on utilise la méthode de la prise de sang pour voir si le sida est présent dans le corps, mais en réalité, il est aussi observable avec certains microscopes. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ne fait pas une prise de sang avec une plaquette, ah tiens, il est là, c'est que ça coûte trop de pognon. Mais quand on veut le faire, on peut le faire. C'est qu'effectivement, c'est un virus qui est très petit et il faut un microscope très particulier pour le voir. Mais on connaît la forme du virus. Le virus, ça a été observé, d'accord, par des vrais microscopes. Ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas Stanley Kubrick qui a filmé, on va dire, un faux sida. D'accord, mais c'est extrêmement grave. Le code génétique du sida, on le connaît, il a été décrypté, il est connu. Voilà quoi. Et quand en fait, un type a le sida, d'accord, qu'il est VIH et qu'ensuite, il a le sida, et bien lorsqu'on lui fait une prise de sang et qu'on analyse les résultats de la prise de sang, par recoupement, on voit qu'il a le sida. Et l'immunodéficience n'est pas forcément le sida. Quelqu'un peut être immunodéficient pour d'autres raisons, d'accord ? Mais quand il y a le sida, il y a tout un tas de caractéristiques, il y a quatre ou cinq caractéristiques qui, lorsqu'elles sont toutes en même temps, signifient que le virus est dans le corps. Et la génétique du virus est repérée. C'est-à-dire, c'est comme un corps étranger, tu le vois. Tu vois, tu as une bactérie dans le fion, tu as un teignat, mais tu vois, avant même de le voir, tu peux le déterminer. Tu vois, tu peux le déterminer avec des tests. Donc, attendez, là, je n'ai jamais entendu un truc aussi con que ça. C'est limite, c'est limite attaquable. Voilà. Donc, je répète, il prétend qu'on ne peut pas observer le virus, enfin, en tout cas, détecter sa présence réelle dans le sang. Autrement dit, le virus n'existe pas. Le virus du sida existe. D'accord ? Là, il dit le contraire de la réalité. Donc moi, je vais dire quelque chose. Un autre truc qu'on a noté aussi, c'est qu'il prétend qu'il a des potes à lui. D'ailleurs, c'est bizarre, il connaît bien le popper, s'il y a des potes qui ont le sida, c'est des gens très charmants. Des potes qui sont séropositifs depuis 35 ans et qui ne sont pas morts. Oui, parce qu'ils ont pris la trithérapie. Et même s'ils l'ont arrêté à un moment donné, s'ils l'ont pris pendant 20 ans, eh bien s'ils l'avaient pris pendant 40 ans, mais ils auraient mis 40 ans à mourir du sida. S'ils l'ont pris 20 ans et qu'ils l'ont arrêté, ils vont mettre 30 ans à mourir du sida. Mais à un moment donné, ils vont mourir parce que le sida aura détruit leur défense immunitaire et ils vont mourir d'une petite grippe, comme vous aimez bien dire à propos du coronavirus. D'accord ? Donc, pourquoi les gens, jusqu'au début, même au milieu des années 90, les gens mouraient en trois ans du sida ? En fait, comme Frédéric Mariez, Frédéric Mariez est mort en moins de 10 ans après avoir contacté le virus parce qu'il ne s'est pas soigné avec la trithérapie. Si Frédéric Mariez avait pris la trithérapie 15 ans et puis face aux effets secondaires ou motivé par un salaud comme Soral aurait arrêté son traitement, eh bien cinq ans après, le sida serait déclaré, il serait mort. Et ces amis-là qu'avec Soral vont bientôt mourir. Voilà. Donc c'est hallucinant. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Soral a proposé un débat avec Éric Zemmour, ce qui est grotesque parce que, évidemment, Zemmour a tout à perdre à faire ce débat. Et l'idée de Soral, c'était qu'il savait très bien que Zemmour ne répondrait pas et qu'il pouvait se gargariser de cette victoire. Finalement, c'est un peu comme si moi, je proposais un débat à Marine Le Pen. Voilà, je propose à Marine Le Pen de débattre avec moi. Je vais lui dire ces quatre vérités. Et là, je n'ai pas de réponse de la team de Marine Le Pen. Et moi, je suis là en mode, vous avez vu, elle a peur de moi, elle ne veut pas débattre. Non, tu es insignifiant, en fait, par rapport à elle. Ça n'a pas d'intérêt. Tu n'es pas dans le même monde. Pourquoi prétends-tu à ce débat ? Qui es-tu pour cela ? Pourquoi te l'accorderait-il ? Pourquoi prendrait-il ce risque ? Parce qu'en plus, où serait le risque ? C'est que, sur des questions politiques, c'est toujours le plus radical qu'il y ait le débat. D'accord ? C'est que, tu as un débat, Soral Zemmour, Zemmour va dire, oui, mais attendez, vous minimisez le danger de l'immigration. Soral va dire, non, non, pas du tout, j'en ai conscience, ce qui d'ailleurs est faux, dans les faits, puisqu'il va toujours prendre le parti d'un musulman face à un français agressé par un musulman. Voilà, toujours, Soral. Mais bon, quand en fait, il veut la jouer nation, il va dire, non, non, j'ai conscience des problèmes de l'intimigratoire. Chacun chez soi, d'accord ? Mais qui les fait venir ? Et qu'est-ce que vous voulez répondre Zemmour ? Il ne va pas dire, bon, en fait, c'est le lobby juif, uniquement. Alors que c'est faux en plus, ce n'est pas que le lobby juif, il y a un lobby juif de gauche, d'accord, qui existe, qui est très puissant, il y a l'Église catholique, qui est un fort, je suis désolé, c'est un fort vecteur d'immigration, il y a le gauchisme pur, c'est-à-dire des gauchistes blancs, athées ou déchristianisés, mais des européens, qui n'ont pas une seule goutte de sang juif et qui participent à l'immigration massive. Sauf que dans le cadre d'un débat, quand vous êtes la personne la plus radicale, Soral n'aurait jamais dû débattre avec moralité, c'est parce qu'en fait, ma position était plus radicale que la sienne, donc de toute façon, je ne pouvais pas gagner. Alors que si Soral, il m'avait dit, oui mais attends, si on était allé sur le terrain du judaïsme, j'aurais eu du répondant, alors que lui, sur l'islam, il n'en avait pas. Il a défendu ses ouvriers au S1, au S2, c'est la seule chose qu'il a pu faire. Donc, il a proposé un débat avec Zemmour, mais je n'ai pas souvenir que Soral ait proposé un débat à Laurent Alexandre. Il a été assez critique de Laurent Alexandre dans cette vidéo et moi, je demande, motiver les gens, je sais que parmi vous, il y a des gens qui connaissent un peu Laurent Alexandre, motiver Laurent Alexandre à provoquer, dans un duel public, Alain Soral sur la question de l'existence du SIDA. Voilà, moi je demande un débat entre Soral et un vrai médecin, pourquoi ne pas prendre un médecin célèbre, Laurent Alexandre, sur le SIDA ? Soral va se faire humilier, humilier. Il va être un peu comme quand il était face à Pierre Woodman et que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, il a fait un entretien croisé avec plusieurs personnalités, il y avait Pierre Woodman et là, Soral a balancé un mytho incroyable sur un type, sur une personnalité qu'en fait, Soral ne connaissait pas et Pierre Woodman, en fait, il a tiqué, il a dit, mais attends, je le connais ce mec, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il dit, il est mort comme ça le mec et en fait, il se trouve que Pierre Woodman était présent le jour où ce mec dont Soral parlait est mort. Donc là, Soral s'est fait prendre la bite dans le sac en train de mentir comme le sale menteur qu'il est quoi. Eh bien, face à un vrai médecin, mais n'importe quel médecin, putain, n'importe quel médecin face à Soral pour parler du sida et avec un médecin qui pose de vraies questions scientifiques à Soral sur sa connaissance du sida et du coronavirus. Il va passer pour un con comme jamais, d'accord ? Et il ne dira jamais oui. Il dira des contre-arguments, il dira non mais de toute façon, c'est des agents du système, ils ont un verbiage, comme il avait dit pour Codmundit, c'est des génies de la rhétorique ce qui est faux, Codmundit n'est pas du tout un génie de la rhétorique. Tu ne peux pas les niquer ces mecs-là. Non, c'est qu'en fait, si tu n'as pas la bonne réponse, tu n'as pas la bonne riposte, effectivement, tu ne peux pas les niquer. Donc, quand tu ne te connais pas en médecine et que tu parles à un public conspi, tu peux leur raconter n'importe quoi sur le sida. Quand tu as un mec et là, je n'ai pas le temps de faire l'enquête. Putain, si vous le voulez vraiment, vous le voulez. Dans deux semaines, je fais une vidéo sur l'existence du sida. On fait ça avec ma femme, on fait toutes les sources, toutes les preuves scientifiques, tout ce que vous voulez. On fait ça et on démonte son rôle sur ce point. C'est abominable en 2020 de dire que le sida n'existe pas. Qu'on te dise que le mode de transmission n'est pas assez mis en avant, effectivement, c'est essentiellement les rapports rectales, mais ça, c'est pareil pour plein de maladies. C'est pareil pour Ebola, d'ailleurs. Par les matières fécales, tu peux choper Ebola beaucoup plus facilement. Si je puis dire. D'accord. Qu'on n'est pas assez axé sur le discours pour ne pas stigmatiser les homosexuels, c'est une réalité en Occident. On n'a pas voulu stigmatiser les homosexuels, donc on n'a pas dit, on ne répète pas dans les discours de prévention à quel point telle pratique est peu susceptible de te faire contaminer par le sida et une autre pratique beaucoup plus. Ça, c'est vrai. Et il n'en demande pas moins que le sida existe. Quand t'as le das, t'as le das. D'accord ? Et je veux dire, tous les scientifiques du monde, pas seulement les scientifiques, sionistes, d'accord ? Tu vas avec le sida au Japon, on te fait un test, monsieur, vous avez le sida, d'accord ? Et comment je l'ai déterminé ? Eh bien, j'ai fait une prise de sang, ensuite, j'ai fait une deuxième prise de sang pour être certain. voilà, on a fait votre bilan sanguin génétique, et on voit qu'il y a la présence de ce virus, il y a la présence du code génétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce truc. c'est nier l'existence d'une entité biologique. Voilà, il nie ça, c'est extrêmement grave. Incomplotisme parmi tant d'autres. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est encore suivi par des gens et que parfois, même des gens qu'il n'aime pas, disent, tiens, sur tel ou tel point, il a sans doute raison, ça m'a fait réfléchir. Non mais les gars, n'essayez pas de réfléchir quand vous n'avez pas les connaissances. D'abord, essayez d'acquérir les connaissances, après vous pouvez réfléchir. Alors, je ne parle même pas, voilà, sérotype. Je ne parle même pas de quand il fait l'éloge de David Icke. Un truc que je ne savais même pas ce que c'était, je me suis renseigné après, là j'ai cru que je devenais fou. Donc alors, Icke, pour ceux qui connaissent, c'est un type en fait qui est reptilien. C'est-à-dire, ne riez pas, c'est la vérité. C'est un type qui croit vraiment que les lézards, ça existe. Soral en fait l'éloge. Il fait l'éloge de ce mec. Il dit, ce mec, il a vu juste. C'est vraiment incroyable. On a noté les trucs. J'ai cru qu'on a... C'est incroyable. Voilà, il cite avec respect l'honorable David Icke. Il a encore franchi un palier. À mon avis, à ma connaissance, il n'avait encore jamais fait quoi. C'est un malade mental, ce type. C'est un type qui pense réellement que la reine d'Angleterre est une reptilienne. C'est des types, ils ont vu la série V. Vous vous souvenez, dans les années 80, ils ont vu la série V. avec Diana. C'est la jolie Diana qui en fait est un lézard. Et les mecs ont construit tout un storytelling conspire là-dessus. Et Soral te le met en avant comme une référence. Pour lui, c'est Shakespeare. C'est Shakespeare des temps modernes. Enfin, c'est le pasteur des temps modernes. Encore que pasteur, apparemment, il n'aurait pas trouvé de vaccin parce que les virus, ça n'existe pas, etc. On est chez les fous. On est vraiment chez les dingues. Et donc, à un moment donné, il cite le projet Bluebeam. Et là, il m'a fait penser à la fois où j'avais été très gêné quand Diodo, j'interrogeais Diodo. Et Diodo m'a parlé du projet ARP. Comme quoi, en fait, c'était les Américains qui avaient créé un tremblement de terre à Haïti. Waouh ! Waouh ! Genre, les Occidentaux n'ont trouvé aucun autre moyen de se débarrasser d'une population congoïde, enfin africanoïde dont ils ne... Là, j'invente le mot pour faire rire, dont ils ne veulent pas. Il faut qu'ils créent, il faut qu'ils fassent chier à créer des tremblements de terre pour foutre la merde dans une île qui, économiquement, n'apporte rien, quoi. À la limite... Je veux dire, tu m'envites un projet conspi des Etats-Unis qui essayent de créer un tremblement de terre pour baiser l'économie chinoise et tuer des Chinois, ça a un sens géostratégique. Mais que les Etats-Unis fassent ça pour Haïti, mais mon pauvre Diodo, ils n'en ont rien à branler d'Haïti. C'est les Américains. Bon, alors Soral, il nous parle du projet Bluebeam. Sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Alors, voilà ce que c'est le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam comporte quatre étapes différentes dont le but est de mettre en œuvre la religion d'une nouvelle ère avec l'antéchrist à sa tête, réévaluation de toutes les connaissances archéologiques, tremblement de terre, artificiellement créées, nouvelles... Enfin, des choses technologiques nouvelles, un gigantesque space show grâce à des hologrammes à optique tridimensionnelle, des sons, des projections lasers de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacun recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante dans sa région d'existence. Donc, en fait, c'est la théorie du mind control absolu. En fait, on est déjà dans la matrice, le mec est dans un film, quoi. Et c'est de ça qu'il vous parle dans des vidéos qui, lorsqu'elles sont en entier, sont payantes. Au moins, on les envoie autrement. Mais voilà. Donc, putain, c'est ça, Soral 2020, quoi. C'est... Vous savez quoi ? Il y a deux semaines, quand ça clashait un peu avec Lesquins, j'étais presque nostalgique de Soral parce qu'il faut reconnaître que dans le clash, il a un peu plus de talent qu'un ringlesqueur, quoi. Tu sais, j'étais... Je troll un peu, mais j'allais le téléphoner. J'allais écouter Alain, au-delà de nos différences, maintenant qu'on est face à face. Mec, au moins, tu savais me clasher, quoi. Je veux dire... Tu vois, des fois, Soral, il me clash, j'écoute, ça m'excite un peu, quoi. Tu vois, il y a quelque chose, il y a... Ah, c'est marrant, c'est original, ça. Tiens, j'aurais jamais dit ça de moi. Lesquins est médiocre, à ce niveau-là. Donc, je m'étais dit, tiens, putain, qu'est-ce qui devient le père Soral ? Il est encore 100 fois plus conspli que l'année dernière, quoi. Donc, là, je trouve qu'il a franchi un palier parce qu'il va dans un domaine qui n'est plus la politique. Peut-être qu'il s'est trop ridiculisé dans les analyses politiques. Il ne se risque plus maintenant à faire de la géopolitique. En tout cas, en tout cas, je l'ai vu moins le faire. Mais sur le coronavirus, il a plongé à pieds joints dans l'imaginaire conspi parce que simplement, il ne le reste plus pour exister qu'être populaire auprès de cette masse de gens qui a choisi l'irrationalité. Cette masse de gens qui, en fait, a pour seule culture des vidéos YouTube faites à l'arrache par des mecs qui s'appellent Williams et qui, en fait, sont des rebeux sous pseudo. Voilà. C'est ça, je vous le dis. Souvent, les vidéos conspi sont montées par des Arabes et d'ailleurs, sont crypto-islamiques dans leur contenu. Et donc, en fait, c'est ça la culture de Soral. En fait, la culture de Soral sur les virus et la géopolitique, même s'ils sont embrouillés depuis, c'est Salim Lahibi. D'accord ? D'ailleurs, toutes les infos de Soral sur le 11 septembre, c'est Salim Lahibi. Voilà. Donc, pour clore sur le coronavirus, encore une fois, je veux bien que vous me compreniez. Je ne dis pas que la situation a été bien gérée, elle a été très mal gérée. Je crois, je suis assez d'accord sur le fait que le confinement n'était pas forcément, enfin, de toutes les stratégies possibles, le confinement total n'est pas la meilleure. Mais, il ne faut pas oublier qu'en France et en Occident, on ne s'était pas préparé à ça. Et donc, en fait, il n'y avait pas les tests. Le test du Covid est compliqué. L'outil, la matière première pour faire ce test est difficile à trouver. Elle n'est pas facilement facile à produire. Et donc, les Asiatiques, Corée du Sud, Japon, Chine, avaient ce... ont pu assez vite produire, en fait, ce moyen de faire le test. En Europe, on n'a pas pu. Ne pouvons pas... Parce que c'est ça qui s'est passé. Comme on ne pouvait pas faire assez de tests, on a confiné tout le monde. Mais, ce n'est pas que le confinement collectif a été pris, a été décidé comme la meilleure solution possible. C'est que, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de masque et qu'il n'y avait pas ces putains de tests pour savoir si c'était le Covid ou non, ou alors, il n'y en avait mais pas suffisamment, eh bien, par mesure de sécurité, ils ont pris la stratégie du moins pire qui était le confinement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que, dans pas mal de pays où il y a eu un confinement, eh bien, il y a eu une efficacité. C'est-à-dire que maintenant, le pic est passé et il y a moins de contaminés qu'avant. Ça, c'est bien sûr si on croit en fait, ce qui est dit par un consensus international. si on décide de ne pas y croire, alors on ne croit en rien, alors on ne peut faire aucune analyse, on ne peut même pas faire de livres si on ne prend pas les chiffres. Parce qu'un chiffre peut être bidonné, mais la source, elle existe, alors dans ce cas, il faut aller chercher la source. Si, par exemple, on dit que le nombre de morts a été exagéré, d'accord, alors enquêtons. Avant de dire que c'est faux, enquêtons. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas contre l'idée que les gouvernants puissent faire des choses contre nous. Je dis que, tant que ce n'est pas prouvé et que le sens de ça ne peut pas être déduit par notre intelligence, notre cerveau, je ne vois pas pourquoi on a inventé ça. Encore une fois, qu'on me prouve que la crise économique était voulue et qu'elle permet de relancer l'économie fois deux après. Qu'on me prouve ça, qu'on me prouve que c'est absolument bien pour tous les pays d'Occident qui ont plongé dedans, comme on le prouve. Voilà. Encore une fois, j'ai passé un peu trop de temps là-dessus. En tout cas, moi, je vous dis, c'est un type dangereux à tous les niveaux et pas seulement à un niveau politique parce que ce qu'il affirme, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est toujours sur le ton du « je sache » et « vous ne sachez pas ». Et quand tu es sur un ton comme ça, les plus influençables vous croient et c'est foutu. Voilà.